Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans cette conférence qui engage la 8ème semaine de printemps, semaine printemps, parce que c'était une semaine au départ, en 2010, c'était devenu un printemps en 2016, donc de l'architecture et de l'habitat durable. Donc les mots ont leur importance, l'habitat durable, c'est parce qu'il faut que le monde que l'on habite aujourd'hui puisse durer au-delà des contraintes et des difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui sur le plan environnemental, sur le plan social, d'où l'émotion d'habitat durable, l'habitat entendre au sens de j'habite ma maison, j'habite ma rue, j'habite mon quartier, j'habite ma ville, j'habite mon pays, j'habite ma nation, j'habite ma planète, avec tous les enjeux qui viennent derrière. Donc c'est ça qui est le fil conducteur de cette démarche qu'on a engagée en 2010, et qui a ceci d'original, c'est une démarche partagée entre des partenaires publics, et si ça peut paraître naturel, ça ne l'est pas tant que ça, parce qu'à ma connaissance, c'est un phénomène, visiblement, presque on a dit, unique en France, où l'État, que je représente ce soir, je m'appelle François Martin, je suis architecte urbaniste, à la direction départementale des territoires de la mer, en clair, c'est le service de l'État qui est chargé de mettre en œuvre les politiques territoriales, comme ce nom l'indique, les politiques d'urbanisme, mais au travers des politiques de territoire et d'urbanisme, les politiques d'environnement, les politiques d'écologie, d'énergie, d'habitat, de social, etc. Donc un partenariat entre l'État, les collectivités, c'est à Quimper qu'est-ce qui est née cette semaine de l'architecture en 2010, la ville de Quimper est un partenaire fondateur, l'agglomération de Brest a rejoint la démarche en 2013, le parc naturel régional d'Armoré, qui est derrière le conseil départemental, le conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement, qui a été créé en Finistère, c'est un des derniers créés en France, que la loi date de 1977, et celui du Finistère a été créé en 2014, et puis les professionnels de l'architecture, c'est-à-dire une association d'architectes, qui est bretonne, qui s'appelle la Maison de l'architecture et des espaces en Bretagne, qui est représentée en Finistère, il y a un pôle associatif à Brest, et puis à Quimper, voilà. Donc ce sont ces partenaires-là qui font cette démarche qui est en faveur d'un habitat durable, et la démarche elle-même, vous l'avez compris, est durable, et on vraiment s'en réjouit. Donc c'est devenu une coutume, chaque semaine, chaque printemps s'engage par une conférence introductive, donc c'est à cette conférence que vous êtes ce soir, qui donne un petit peu le cap, le ton, selon lequel on va examiner la question de l'habitat durable cette année. Alors le ton, finalement, il ne change pas tant que ça d'une année sur l'autre, c'est un petit peu l'angle qui va changer, ce qui est vraiment une véritable continuité, il y a une volonté de notre part d'apporter un message clair, et dans ce message clair, ce n'est pas de dire comment il faut faire, mais c'est au travers de témoignages, comme ceux de nos conférenciers ce soir, mais comme aussi ceux d'expositions, de tables rondes, de différentes animations dont vous avez le programme complet en main, j'imagine, puisqu'il est disponible dans le haut de la médiathèque, et si vous ne l'avez pas, vous pourrez le prendre en sortant. Donc c'est bien l'idée de s'ouvrir l'esprit sur comment l'organiser demain, comment construire demain, comment habiter demain, étant entendu qu'on ne pourra pas faire comme hier, pas revenir en arrière, donc il faut l'inventer, il faut l'inventer ensemble, chacun dans son rôle, vous dans vos rôles respectifs, d'habitants, parce qu'on est tous habitants, de professionnels, de citoyens, d'élus, chacun dans nos différentes casquettes. Donc inventer ici et maintenant ce que sera demain en Bretagne, en Finistère plus particulièrement. Voilà, alors, juste un tout petit retour en arrière, pour ne pas faire trop, pour laisser la parole le plus vite possible à nos intervenants que je vous présenterai ensuite, pour bien voir ce fil conducteur qui nous a mis un an à nous depuis 2010, je vais juste vous rappeler l'angle sur lequel on a introduit les conférences depuis 2010. Alors peut-être que certains d'entre vous sont des fidèles, il y en a quelques-uns dans la salle, et puis je pense que chaque année il y en a davantage. En 2010, l'angle, c'était une conférence sur le Voralberg, c'est une sorte de Finistère austrichien, où finalement une région en difficulté s'est dit, au fond, notre richesse, c'est nous-mêmes, et c'est à partir de leur patrimoine, la forêt en l'occurrence, et de leur envie d'exister par rapport à une capitale vienne qui était à l'autre bout du territoire, qui était un peu de ce bout de territoire un peu oublié, ont développé une filière autour du bois, de la construction en bois, ils ont réinventé un savoir construire en bois, et en plus un savoir construire en bois, à qui ils ont donné une dimension d'habitat passif, c'est-à-dire d'un habitat tout à fait contemporain qui se passait d'énergie pour s'échauffer. Dans un peu de froid, c'est quand même pareil. Donc ça, c'était un premier enseignement, on peut donc faire autrement. Et nous aussi, s'ils l'ont fait, on peut le faire. Et ça, ça donnait vraiment le tempo de ces conférences et de ces exposés. D'autres l'ont fait, et bien nous aussi, on peut le faire. L'année suivante, en 2011, c'est les élus de Grenoble qui sont venus nous présenter l'écoquartier qu'ils ont fait, qui venait d'être primés par l'État, l'écoquartier de la Caserne de Bonne, ça s'appelle comme ça, donc c'est une friche urbaine, où on a tous des friches urbaines à requalifier plutôt d'à l'habiter et s'étaler par des lotissements qui s'étalent autour de la ville. Donc on a vu qu'elle a aussi, si c'était possible à Grenoble, c'est possible à Camper, à Brest et au Finistère. Alors évidemment, on ne fera pas à Camper, à Brest ou ailleurs ce que font les grenoblois. Chacun sa région, chacun son territoire. En 2012, c'est Philippe Madec, un architecte breton, qui a quand même ce site particulier, qu'il a décroché, ce qu'on pourrait qualifier de prix Nobel de l'architecture durable, soutenable plus précisément, il est venu intervenir sur la question de la participation, du rôle citoyen de l'architecte, donc à travailler en lien avec les élus, les habitants, pour construire le projet avec tous ces gens-là. Donc ça, c'était en 2010. En 2013, on continue sur un thème qui nous est très particulier, c'est le thème de l'habitat en Bretagne. C'est quand même plutôt d'habitat individuel. C'est quand même ce qui fait à la fois notre force, qui nous pose quelques problèmes aussi, quand il s'étale trop, il faut le réinventer, c'est Daniel Le Quiddick, qui est un architecte urbaniste de Brest, qui est un des fondateurs de l'Institut de l'architecture de Brest, historien de renom, qui est venu nous expliquer au fond qu'on peut tout à fait assumer de faire de l'habitat individuel, on ne va pas se mettre à habiter dans des tours, on n'a pas pour autant nécessité de culpabiliser de faire de l'habitat individuel, pour autant, il faut le faire autrement. C'est-à-dire qu'il faut le faire de façon plus dense, de façon plus écologique, de façon plus économique, plus sociable, et il nous a montré que faire plus dense, faire plus écologique, plus social, c'est juste un petit peu compliqué et qu'il faut le savoir faire pour ça, et c'est quand même les architectes qui l'ont. Parce que le métier de l'architecte est d'intégrer toutes les complexités du monde dans lequel on vit pour en sortir un projet. Donc on est parti en disant oui, on peut effectivement continuer à habiter en maison, chez nous, mais peut-être pas comme on se faisait dans les années 70. En 2015, toujours à Breton, c'est souvent été cherché au sud à Vannes, c'est Sylvain Coquerel qui est venu nous parler de l'acupuncture urbaine. Comme son nom l'a dit, on n'est plus sur un monde où on fait des grosses opérations qu'on parachute, on est sur un travail plus souple, plus fin de couture ou d'acupuncture urbaine. En 2016, Alain Marinos, encore un architecte urbaniste breton et même finistérien, ancien architecte des bâtiments en France du département d'ailleurs, devenu inspecteur du patrimoine du ministère de la culture, grand voyageur puisqu'il a parcouru la planète entière, notamment la Chine, les pays d'Amérique du Sud, sur la question du changement climatique. C'est étonnant de trouver quelqu'un dans le métier à la culture à aller parler d'un domaine a priori scientifique. Justement, c'était pour faire prendre conscience que si le problème du changement climatique est un problème physique universel, parce que c'est le changement climatique de la planète dans son ensemble, la manière de le prendre en compte et de le traiter dans une façon différente d'urbaniser, elle doit être contextuelle, elle doit être locale, elle doit être culturelle. Et en Bretagne, c'est quelque chose qui nous parle. Et en 2017, donc cette année, on poursuit dans ce registre-là. Donc vous voyez, au fond, c'est toujours un petit peu la même chose, mais qu'on a tous des angles différents en se disant qu'on est vraiment dans la bonne direction et qu'on continue d'agir comme ça. Donc ça sera la conférence de l'Atelier 15 qui est à côté de moi ici, Estelle Gorvenec et Alain Coste. Donc l'Atelier 15, c'est un atelier d'architectes qui sont installés à Ivry, sur Cède, donc au sud de l'agglomération parisienne, sud-est. Et ils ont ce site particulier qui sont extrêmement engagés dans cette démarche-là. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps dans une manifestation nationale où on s'est aperçus qu'on était dans le même registre, d'où l'idée c'est de les faire venir ce soir à Quimper. Alors, ils vont l'expliquer mieux que moi, ils fonctionnent de façon très originale, ce n'est pas le cabinet d'architecte tel qu'on peut l'imaginer ou tel qu'on l'a connu au XXe siècle. Ils fonctionnent en coopérative, ils l'expliqueront. Ils fonctionnent avec des valeurs, des valeurs fortes qui sont vraiment aujourd'hui, je considère, les moyens indispensables pour faire ce métier-là. Le travail en pluridisciplinarité, personne ne sait tout sur tout. Il faut vraiment unir les connaissances dans des registres différents autour du projet avec un fort niveau d'exigence autant social qu'environnemental dans les projets qu'ils nous montreront. Donc c'est une équipe engagée sur l'idée de faire la ville autrement qui donc accrédite l'idée qu'on peut le faire autrement et d'ailleurs ils vont nous montrer exemples concrets à l'appui qu'ils ont su faire autrement et ils montreront et ça sera central dans leur intervention à quel point le rôle de l'architecte est un rôle au service de la société et en étant au service de la société il implique de la même manière les autres acteurs de la société que sont les habitants, les profetiels, les élus, bref tous les acteurs qui sont concernés par l'acte de construire. Voilà. Donc juste avant de leur céder la parole pour environ une demi-heure, trois quarts d'heure vous allez nous montrer quatre exemples concrets. Vos questions gardez-les pour les poser sur un premier temps d'échange à l'issue de cette première présentation et ensuite on leur redonnera la parole pour qu'ils développent un petit peu les valeurs autour desquelles justement ils ont développé leur travail depuis une vingtaine d'années. Alors juste avant de leur céder la parole sur le plan pratique donc comme vous le voyez la conférence sera filmée ça veut dire que vous pourrez vous la regarder en différé d'autres personnes qui ne sont pas présentes ce soir pourront la regarder ainsi que les conférences dont j'ai parlé tout à l'heure depuis 2010 qui toutes sauf deux sont sur internet déjà donc celle que j'ai évoquée tout à l'heure vous tapez le nom des conférenciers sur Google et vous trouvez les conférences on les mettra sur un site qu'on va construire pour ça prochainement pour que ce soit organisé en avance en marchant donc je remercie au passage l'association Pénard Web qui est ici et qui va s'occuper des captations vidéo et donc je passe la parole à Estelle et à Alain que je remercie vraiment d'être venus de Paris ce soir pour rencontrer les Quimperrois les Brastois les Finistériens et partager votre expérience avec nous merci beaucoup messieurs applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501